Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. La Chambre de commerce sensibilise le secteur privé sur la bonne gouvernance. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire veut atteindre comme objectif commercial la somme de 485 milliards de francs CFA. Et puis à Yopougon, le forum des métiers s'est ouvert. Du 8 au 12 mai 2023 se tient la semaine du partenariat pour un gouvernement ouvert. L'événement qui consiste à mener des activités de sensibilisation est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cette initiative va donc vers le secteur privé et au-delà du secteur privé, vers tout le secteur économique et au-delà de tout cela, vers tous les organes de formation. Notre institution étant quand même une institution d'appui à la formation, du secteur privé, il va de soi. Et notre rôle était de faire appel à la société civile, aux opérateurs économiques. Plusieurs activités sont au programme à cette occasion. Il s'agit des rencontres B2B, des débats ainsi que des ateliers. Notre pays s'est engagé à renforcer le processus par sa participation active aux activités, tant au niveau national qu'international, notamment à travers des consultations publiques, des séminaires régionaux et internationaux, afin de vulgariser l'initiative et par-delà, maintenir le statut de pays membre. Nous avons élaboré quatre plans d'action nationaux et des rapports d'évaluation dans le strict respect des principes du partenariat. J'ai été convié à cette séance de présentation de l'OGP par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour non seulement représenter le secteur minier, mais aussi donner un peu plus d'informations sur nos activités en termes de bonne gouvernance. Le partenariat pour un gouvernement ouvert est une initiative lancée en 2011 pour promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption et l'exploitation des technologies de l'information et de la communication. Crisoula Zakharopoulou marque sa présence en Côte d'Ivoire les jeudis 11 et vendredi 12 mai. La secrétaire d'État française au développement est venue prendre part au lancement de deux projets. L'un est relatif à la défense, tandis que l'autre s'inscrit dans le domaine agricole avec la volonté de renforcer les relations entre Paris et Abidjan. Dans le secteur agricole, la secrétaire d'État prend part au lancement du projet Vitropique, dont l'objectif est de valoriser le potentiel agricole de la Côte d'Ivoire au travers d'un partenariat public-privé. En ce qui concerne la défense, elle devra assister à la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Un entretien est également prévu entre Crisoula Zakharopoulou et le Premier ministre Patrick Hachy, avant de rencontrer la ministre des Affaires étrangères Kandia Kamara. Pour cette année 2023, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire se fixe comme objectif commercial, la somme de 485 milliards de francs CFA. Le directeur général adjoint Karim Ouattara a invité l'ensemble de sa force de vente à travailler encore plus pour atteindre cet objectif. Une invitation faite à l'occasion de la rentrée commerciale 2023 de la LONACI. Aujourd'hui, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire est une référence en Afrique en ce sens que plusieurs loteries de la sous-région viennent un peu partager notre expérience. Nous avons tablé sur la diversification de nos produits. Nous avons également tablé sur la question de la digitalisation de nos produits. Nous avons également tablé sur la proximité de notre réseau de vente pour que les joueurs se sentent touchés là où ils sont parce que les produits de loterie ne sont pas des produits de première nécessité. Le dîner gala fut l'occasion pour les délégués commerciaux de faire quelques doléances afin d'améliorer leurs conditions de travail en vue d'atteindre les objectifs de la structure. Plus les vendeurs travaillent dans des conditions édouanes, plus les résultats suivent. Voilà, et aujourd'hui, il y a la sécurité sociale. Voilà, les gens qui sont là, qui travaillent depuis une décennie, qui ne sont pas reconnus, et aujourd'hui, quand ils sortent, ils sortent comme si de rien n'était. Voilà, pourtant, ils ont sacrifié tout pour la boîte. Voilà, il faut qu'on ait au moins un regard à ce niveau. Il faut noter que la Loterie nationale de Côte d'Ivoire est certifiée ISO 9001 version 2015 depuis décembre 2022. Des jeunes filles, des messages inspirants, des histoires et même des recommandations. Dans cette salle du lycée Jeunes filles de Yopougon, l'on assiste au Forum des métiers. À travers un panel, les élèves écoutent attentivement les conseils de leur devancière. Notre plaisir pour nous a été vraiment important. Pourquoi ? Parce que nous avons été honorés de participer à cette mini, je dirais, conférence et qui a mis en valeur nos jeunes filles du lycée de Yopougon. On a été invités par Dr Kabouré. Et aujourd'hui, nous avons permis de donner quelques outils et les leviers éventuellement pour accompagner les carrières de ces filles, sans oublier les valeurs qui les accompagnaient. Journalisme, médecine, sport, presque tous les métiers sont mis en évidence au cours de cette troisième édition du Forum des métiers, organisé par l'Association des alumnis du lycée Jeunes filles de Yopougon. Exceptionnellement pour cette édition, on y a associé un panel avec le thème « Avoir les outils pour fleurir sa carrière », un panel qui a été tenu par des femmes inspirantes, par des femmes qui ont un parcours inspirant au risque de me répéter. Et je pense que ça fait du bien à nos cadettes. Cette conférence a vu la contribution de l'organisation Lions Club, dirigée par le Dr Linda Kabouré. Vraiment, cette journée est magnifique. Et là, vous avez vu comment les stands des métiers sont pris d'assaut. Certains m'ont tiré en plus de succès que d'autres, évidemment. Mais je pense que c'est la première édition où on est tous ensemble avec les anciennes, les alumnis du lycée et nous avec le Lions Club et qu'ensemble, on est plus forts. Donc rendez-vous et prie pour le prochain forum des métiers en 2024. Le panel s'est clôturé par la remise d'un livre intitulé « Vos vous inspire » aux meilleurs élèves de l'établissement. L'ouvrage a pour objectif d'inspirer et encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves et par-dessus tout, à croire en eux-mêmes. Bokanda est une ville située dans la région du Indy, en Côte d'Ivoire. Elle a été touchée par les violences qui ont secoué le pays en 2020 et a depuis lors travaillé à promouvoir la paix et la réconciliation entre les différentes communautés de la ville. Elle a été levée au rang de la première ville de paix HWPL en Côte d'Ivoire. La signature du mémorandum d'entente est intervenue lundi 8 mai à Bokanda entre le maire Kramo Kouassi et la directrice de la branche Côte d'Ivoire de l'ONG HWPL à Moussou Marion. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Kounambertin. Nous devons faire en sorte que, parce que Bokanda veut mériter cette appellation de ville de paix, que nos comportements de tous les jours concourent à entretenir cette paix. Mes chers parents, cette initiative de l'ONG HWPL est un grand honneur fait à notre belle cité. Mais à cet honneur sont attachés aussi d'importantes responsabilités. En effet, il nous faudra mériter cet honneur en nous maintenant dans cette dynamique de dialogue permanent pour régler nos conflits et favoriser l'harmonie dans notre vie en communauté. Avec cette signature, l'ONG International veut faire de Bokanda la capitale de l'harmonie ethnique et de la paix. Elle deviendra un repère pour les nombreux festivals et événements de paix organisés pour l'harmonie ethnique et communautaire. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bon sujet de programme sur cette info.